bonjour les amis pascal de finlande voilà on est là zéro degré cette nuit la gelée moins je sais pas combien moins deux moins trois mais aujourd'hui comme vous pouvez le voir le temps est assez extraordinaire la voiture est bien gelée je me demande si va pas falloir que je sorte pour gratter un petit peu mais le ciel est bleu magnifique donc là je pense pas que ce soit une journée pour rester enfermé en fait donc je vais gratter un petit peu et puis je pense qu'on va aller faire un petit tour à la plage en fait ça va être bien sympathique là bas en forêt va faire un petit peu frais quand même mais sur la plage avec un petit soleil je pense ça peut être sympa bon les trouvailles vont être pas être formidable mais bon plage est toujours une plage allez je vous dis à tout de suite les amis on met voilà les amis à me l'arrivée en fait c'est pas trop mauvais aujourd'hui on va donc comme je l'ai dit faire une petite plage alors une petite plage je vous présente en fait je vais travailler avec avec ça lorsque je serai un petit peu dans la forêt là parce que bon là on peut creuser un peu et sur le sable aussi il n'y a pas énormément de sable mais ça va être bien de creuser avec cette petite pelle par contre dans la partie en herbe il va falloir que je fasse ça super proprement et les trous donc là je vais utiliser cette cet engin c'est hyper robuste ça coupe à max sur les côtés ça fait des belles belles découpes et avec ça je fais des trous parfaits quoi je peux soulever la petite motte prendre l'objet et refermer on voit absolument rien quoi superbe vraiment un très très bon outil en fait ça ça ressemble un petit peu à tous les les couteaux qu'on voit aux états unis ils ont des espèces de poignard mais bon j'aime pas trop me promener avec un poignard en fait bon là ça fait vraiment plus objet de jardinage sans si quelqu'un voit que ça bon ils savent les gens s'affolent pas quoi en fait je veux jamais trop affoler les gens parce que bon déjà on est avec un appareil un peu particulier alors si en plus on se promène avec un poignard c'est c'est pas formidable bon je suis déjà venu dans cet endroit j'ai dû faire des centaines de pièces en fait parce que c'est un endroit super fréquenté l'été là y'a personne il fait bon je pense que ça va être une super belle petite promenade quelques heures mais je vais faire un petit tour dans la forêt là parce qu'en fait j'ai pas fait souvent la forêt donc je crois que ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qu'il ya là dedans et puis après bien sûr je reviendrai sur sur la petite plage en herbe qui est là en étant très prudent dans les dans mes recherches bon ben je vais vous prendre un premier petit son que j'ai quoi on va voir ce que j'ai par contre aujourd'hui des pollutions ça c'est clair il va y avoir du bouchon de bière super fréquenté ça veut dire beaucoup de déchets allez les amis à tout de suite pour le premier son je laisse regarder un peu le paysage c'est bien sympatoche belle journée de printemps en fait beaucoup de pain là on va pas voir beaucoup les feuilles de changer de couleur ici mais c'est bien sympathique à tout de suite on met les amis je vous prends je suis tout près des endroits où on se change en fait une petite table ponton et puis là j'ai eu un son et voilà ma première pièce ça c'est du méga moderne c'est pas du vieux c'est du 20 centimes d'euros en fait 20 centimes d'euros de 2000 en 1999 1999 1999 20 centimes d'euros bon un formidable mais bon sur les plages on s'attend pas à grand chose d'autre en fait 1999 avec le lyon finlandais allez aux prochains sont les amis je vous reprends là cette fois ci je suis là je suis sur le vraiment le bord de la plage quoi comme vous voyez un magnifique paysage le lac est super tranquille un petit peu frais pour se baigner maintenant là je vais me diriger tranquillement vers les balançoires et en fait là j'ai eu un tout petit son sur la plage voilà je me refais encore un 20 centimes d'euros voilà 20 centimes d'euros de 2002 de finlande bon si j'ai encore des centimes d'euros en fait je voulais film pas trop mis à part si le paysage est sympatoche allez je vous dis aux prochains sont les amis bon ben je vous reprends là je fais le petit tour tranquille et puis en fait je voulais vous montrer aussi ce petit bonhomme là un petit capellito qui traîne on va le laisser grandir celui-là sympatoche comme tout juste à côté un bon petit son et puis et puis je trouve quelque chose en fait je trouve quelque chose qui en fait je ne sais pas ce que c'est je peux pas dire si c'est un morceau de une pièce un morceau de ferraille aucune idée mais ça sonnait bien tous les gars c'est un petit peu incurvé bizarre mais bon voilà on continue bon ben je vous reprends là je fais le petit tour tranquille et puis en fait je voulais vous montrer aussi ce petit bonhomme là un petit capellito qui traîne on va laisser grandir celui-là sympatoche comme tout juste à côté un bon petit son et puis et puis je trouve quelque chose en fait je trouve quelque chose qui en fait je ne sais pas ce que c'est je peux pas dire si c'est un morceau de une pièce un morceau de ferraille aucune idée mais ça sonnait bien tous les gars c'est un petit peu incurvé bizarre mais bon voilà on continue bon les amis je vous reprends là j'ai fait un petit trou de trois une dizaine de centimètres là je trouve une magnifique pièce verte je sais pas encore ce que c'est bien sûr mais elle a une belle patine verte on verra au nettoyage enfin bon à première vue c'est du 5 5 peignas quoi j'aime bien la patine verte bon rien de particulier et puis surtout pour vous montrer que en fait voilà je fais ça proprement le tout c'est le bien remettre là la terre et la motte à sa place ensuite il suffit de marcher dessus et on n'y voit plus rien en fait voilà c'est ce que je suis en train de faire maintenant c'est un petit peu difficile de savoir je suis passé par ici voilà et surtout je ramasse des dizaines et des dizaines de bouchons de bière allez je vous dis aux prochains sons les amis je peux pas résister à vous montrer un petit peu le paysage c'est c'est un peu magnifique qui fait super beau en plus le soleil encore bien chaud on est bien là je viens de croiser un couple de de vieilles personnes avec des sacs en plastique partait dans la forêt ramasser des b voilà ça c'est la vie ça journée peinard au soleil dehors formidable allez j'espère vous montrer des plus belles trouvailles dans quelques minutes à tout de suite les amis voilà je reprends un petit son pareil une dizaine de centimètres pour une 5 penny 5 penny en alu voilà une petite pièce aluminium on en a aussi chez nous l'année bon ça va être un petit peu difficile je pense ça doit être par ici voilà 1983 une 5 penny en aluminium c'est un petit peu différent de ce que je trouve d'habitude c'est pour ça je vous montre bien légers voilà allez un prochain sont les amis bon je reprends les amis 1 j'aime bien faire autour des des bagues de sable en fait parce que c'est l'endroit il ya tous les petits enfants qui jouent et donc il ya toutes les les mamans et les papas qui sont là autour et qui perdent des petites pièces des petites bagues j'en ai trouvé plusieurs en fait des petites bagues ici et puis là en fait bon c'est pas une petite bague mais c'est juste pour vous montrer que en fait à même le sol voilà je fais une 10 centimes quasiment toute neuve qui vient d'être perdu en fait enfin qui a été perdu je sais pas quand cet été 1999 10 centimes bon je vous ai pas filmé les autres mais elle est vraiment dans un état superbe voilà juste la poser au sol formidable bon j'ai pas encore tout à fait un euro mais pas mal pas mal on y arrive allez à tout de suite les amis bon mais les amis je vous reprends en fait je vais vous montrer un truc incroyable c'est que bon vous avez vu depuis le départ je trouve que du pièce moderne etc etc rien de spécial en fait c'est un vieil endroit ici là j'ai creusé un trou mais alors bien balèze regardez ce que je trouve dans le fond du trou une superbe superbe mais alors magnifique vieille boucle avec le hardillon en plus celle là je suis content parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas abîmé en la sortant vous savez je suis quand même le roi des bourrins donc quand je creuse je creuse en fait là comme il faut être prudent je creuse avec moi un petit tel est en fait je fais une magnifique boucle on n'est pas toute jeune celle ci un bon je peux pas vous promettre une photo est ce pas possible pour l'instant je maîtrise pas le logiciel mais un petit peu décoré voilà très très sympathique je pense que c'est un objet qui est assez ancien ça comparé à tout le restant que j'ai trouvé simplement pour prouver qu'en fait ici c'est un endroit assez ancien le trou se referme tout seul c'est pas magique ça j'adore cet endroit allez les amis je rebouche tout ça proprement et je vous reprends en prochain sens bon mais les amis je vous reprends pour pour ce qui va certainement être une de mes dernières trouvailles bon là comme je l'avais eu au départ en fait je le fais à la fin mais je vais faire un petit tour dans cette dans cette forêt on est stocké une forêt il faut que je cours dedans il n'y a pas à chercher donc là c'est un endroit il est absolument magnifique et puis là j'avais un petit son quoi un tout petit trou dans le fond du trou une petite impéni rien de rien d'extraordinaire mais bon je voulais vous reprendre avant le récap on va dire voilà voilà allez les amis je reprends peut-être si j'ai un petit truc sur la route du retour ou alors pour le récap à tout de suite je reprends là pour faire une petite balade ensemble en fait parce que l'endroit est bien sapatoche je me dis pourquoi pas vous en faire profiter aussi voilà on va détecter un petit peu dans cette forêt là puis on va marcher le long de le long de ce lac qui est ma foi fort sympathique il y avait une indication là disant que ce matin l'eau était à 8 degrés bon pas trop froid enfin moi je me baînerai pas mais je pense que les finlandais adorent ça quoi une petite eau à 8 degrés pour eux c'est chaud pas pour moi même avec le solaire qui suit j'ai du mal voilà l'endroit bien sympa bon je vous parle pas de temps en temps parce que là j'ai un son médium 67 au alu surtout sur un chemin comme ça je pense que les mecs ont dû boire pas mal de bouteilles de coca et tout balancer là j'ai un petit 181 ça doit être un bouchon mais bon puisque vous êtes là on va le regarder ensemble puis c'est pas profond ça ça veut dire bouchon je crois qu'il est en fait je le vois pas il doit pas être très loin voilà je le sens voilà 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 regardez ça un superbe live alcool ouais sur ce genre de petit chemin en fait je m'attends pas à grand chose à part des bouteilles de bouchons bouteilles de vin et de bière et des capsules de coca bon allez je finis ma petite route et et je vous reprends bon si j'ai une petite pièce est sympa ou mon récap à la voiture à tout de suite les amis voilà donc j'ai décidé de rentrer par par la forêt quoi assez dense un pas très évident pour détecter en fait on l'aïa un pseudo chemin qui va me conduire jusqu'à la pelouse là bas et puis à la voiture et puis je voulais pas rester en plus sur cette sur ce bouchon d'alcool et là je crois que j'ai trouvé je crois que j'ai trouvé une pièce pas évident à trouver voilà voilà bon rien de désolé rien d'extraordinaire puisque c'est une 5 une 5 penny semi moderne des années 60 70 plutôt moderne en fait on verra peut-être un peu mieux au récap quand elle aura séché un peu quoi bon ben voilà les amis dans quelques centaines de mètres je suis arrivé à la voiture et je vous fais le petit récap de la sortie et le bilan allez à tout de suite bon ben la voiture est juste là et donc je fais juste cette petite portion d'herbe comme je vous avais pris avec une je crois que ma première pièce que je vous avais j'avais commencé la vidéo avec c'était une 20 centimes d'euros moi je trouve c'est rigolo de finir avec une 20 centimes d'euros je pense que ça va être ma dernière trouvaille cette fois ci voilà les amis allez on récap voilà les amis je reprends pour le récap un peu difficile de partir parce que voyez le temps qu'il fait là il fait super beau en fait je serais bien resté toute la journée ici parce que c'est vraiment très agréable bon à l'ombre c'est vrai qu'il fait un petit peu frais mal au soleil incroyable incroyable bon ben on va commencer par les éternelles trouvailles je vous fais pas l'inventaire à la préversque aussi parce que ce que bon vous connaissez maintenant le lot quotidien en plus je vous ai fait un magnifique live sur un magnifique bouchon d'alcool bon je vais être obligé de les jeter j'ai pas de personnes qui les collectionne malheureusement j'aurais été très heureux et ça aurait été avec un très grand plaisir que j'aurai cédé cette magnifique collection mais il semblerait qu'il n'y ait pas d'amateurs je rigole j'ai tout jeté bon alors pour les objets voilà donc j'ai trouvé une clé bon je voulais pas filmer à ma foi une clé c'est une clé sympa rigolo un objet mystère je sais pas ce que c'est bon je vais nettoyer un petit peu et puis on verra bien ce que ça donne le nettoyage aucune idée ce que c'est ce truc ça doit pas être grand chose et cette magnifique boucle qui doit être une boucle de harnais de cheval je pense parce que j'ai trouvé quasiment la même forme de boucle il n'y a pas très longtemps avec un petit passant splendide objet que j'ai bien réussi à nettoyer celui ci va être un petit peu plus délicat mais très joli en tous les cas très très joli et vous savez quoi je ne l'ai même pas abîmé avec ma pelle donc doublement content j'adore les objets et je les mêmes on met les amis je vous reprends pour vous c'est dans la seconde qui suit pour moi c'est un petit peu plus tard dans la journée parce qu'en fait erreur de débutant quand j'ai fait le récap j'avais plus de piles dans le gopro c'est un des petits problèmes avec ce nouveau gopro c'est la durée de vie de la batterie très très courte environ 2 2 3 heures max si on laisse allumer lorsqu'on fait la détection au bout d'un petit moment mais il n'y a plus de batterie donc il faut éteindre la caméra rallumer la caméra extra extra un petit peu contraignant je trouve alors il faut une deuxième batterie à bref c'est le petit inconvénient de la gopro oui donc comme je vous disais les trouvailles donc là j'avais trouvé une très jolie boucle en fait c'est pas plus mal que je sois rentré à la maison parce que je vous disais justement j'avais trouvé une boucle à peu près similaire dans le passé j'avais mis des photos sur le forum ben la voici c'est une boucle de harnachement de cheval avec notre partie absolument magnifique c'est une des plus belles plus jolies boucles que j'ai trouvé quoi donc celle là elle est vraiment très 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 bien décoré c'est pour ça celle ci me fait beaucoup penser à la même chose il manque que il manque cette partie supérieure cette partie sinon ça me semble à peu près la même donc je vous ai montré ma clé et mon objet de mystère quelques euros 1 euro et quelques rien d'extraordinaire et des semi modernes sont des 10 pennies et des 5 pennies voilà voilà donc je suis bien content de cette petite boucle en fait que j'ai trouvé aujourd'hui après nettoyage j'espère qu'elle ressemblera à celle ci rien de particulier derrière on voit un petit peu le petit renfoncement un petit peu comme celle ci donc c'est pour ça tout porte à penser que ce soit mais aussi une boucle de harnachement de harnais de cheval bon voilà les amis pour cette petite sortie d'aujourd'hui petite sortie de quoi deux heures alors avec quelques quelques petites trouvailles quoi mais c'est surtout le temps qui était un peu extraordinaire et ça a fait vraiment du bien de sortir prendre l'air par une journée d'automne comme celle ci bon bah écoutez les amis je vous souhaite des bonnes sorties à vous merci de me suivre sur youtube et puis et puis à très bientôt allez bonne journée ciao ciao les amis